Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo derniers achats. J'ai des bonnes affaires soldées et vous allez voir que ça fait un moment, donc il y a des trucs que j'ai oubliés, dont les prix. J'ai des achats beauté et j'ai des achats mode non soldé. On va commencer par la mode, ça change parce que d'habitude je commence par la beauté. Ça c'est un achat pas soldé, j'avais très envie d'une nouvelle paire de baskets pour la rentrée, sachant que j'ai jeté il n'y a pas longtemps deux paires de Vans. Le tissu était troué, vous ne pouvez absolument plus rien en faire. Alors je n'avais pas besoin d'une nouvelle paire de chaussures, parce que vous vous doutez bien que avec la taille de ce placard, j'ai quand même bien assez de chaussures à mettre à mes pieds, mais j'avais envie d'une nouvelle paire de chaussures. Et j'ai beaucoup hésité entre des gazelles de chez Adidas, des samba de chez Adidas, qui sont deux paires qu'on voit beaucoup beaucoup en ce moment, qui reviennent vraiment à la mode. Et en fait je suis tombée complètement par hasard sur cette paire, c'est une paire de la marque Adidas, c'est le modèle 3MC, qui est une paire que je ne connais pas, que j'ai découverte comme ça. Je me suis dit que je lui ai commandé un exemplaire et on verra si elles me vont. Il y a deux détails qui me plaisent bien. Premièrement la semelle est beige, je préfère une semelle colorée à une semelle blanche, parce que je trouve qu'une semelle blanche ça fait vraiment blanc hôpital pendant des semaines, avant que ça finisse par un peu se patiner, se tâcher, s'abîmer. Et le tissu, qui est du cuir retourné, est un petit peu beige aussi, et pareil je trouve que ça fait moins effet basket toute blanche. Alors chez Adidas c'est un peu un pari, parce que c'est pas une marque qui me convient toujours. Par exemple les Stan Smith, je me suis évertuée à en acheter, j'en ai eu deux paires au total je crois. Il y a un bon moment, maintenant presque il y a 10 ans, et ce sont des chaussures qui, de toute évidence, ne sont pas faites pour ma forme de pied. Donc chez Adidas c'est pas couru d'avance que ça me plaise, contrairement à la marque Vans par exemple, où les modèles me conviennent à peu près toujours. Et écoutez, je suis bien tombée sur celle-ci, elles sont assez étroites, ce qui n'est pas le cas des Stan Smith notamment, qui sont plus larges, mon pied se balade dedans, et je pense que c'est ça qui finit par me donner un inconfort et des ampoules. Donc celle-ci, la forme me convient très bien. Voilà, je suis très contente de mon achat. Alors elles sont à peu près introuvables, alors je crois que le modèle n'est pas aussi populaire que les Samba et les Gazelles, mais il faut croire qu'il est quand même populaire. Je vous mettrai un lien sous la vidéo, celle-ci je crois que je les ai eues sur le site de Zalando, on les retrouve sur Sarenza, Spartou, etc. Pas forcément dans ce coloris-là, donc voilà, si elles vous plaisent, c'est le modèle 3MC, je vous mettrai la référence sous la vidéo. Et ouvrez l'œil ou mettez-vous une alerte si vous avez envie de les voir revenir. Elles existent en tout blanc, elles existent en tout noir aussi. Il y a pas mal de coloris différents. Toujours en mode, je n'ai pas si une commande sur le site de Petit Bateau en toute fin de solde, j'ai fait des superbes affaires, et en fait ma commande m'a fait réaliser à quel point il fallait que je me tourne davantage vers cette marque pour des petits achats basiques. Je sais pas pourquoi, j'avais le réflexe il y a quelques années. J'ai le réflexe pour ma fille, notamment en sol, parce que c'est vraiment intéressant. Au prix fort, je trouve que ça reste quand même assez cher pour des vêtements 100% coton. Alors la qualité est excellente, mais ça peut être assez cher. Mais pour des bons basiques, qui durent dans le temps, qui sont bien coupés, parfaits, franchement il faut juste que j'ai davantage le réflexe d'aller vers cette marque, dans laquelle je m'habillais beaucoup plus il y a quelques années, puis là depuis quelques temps ça m'était un peu sortie de la tête. J'ai commandé trois choses que... j'ai même pas retiré les étiquettes, et les prix qui sont écrits ne sont pas les prix auxquels j'ai payé. Je vais vous donner donc les prix... enfin le prix fort, et je sais plus si j'ai eu 30 ou 40, puis après j'ai eu 10% de plus, parce que j'ai eu plus de trois articles, bon bref. J'ai quand même fait des affaires. Tout d'abord, ce gilet que j'ai possédé par le passé avec des rayures un peu plus larges, que j'avais fini par donner, je crois tellement il était en mauvais état. Donc là je l'ai pris, c'est ce qu'ils appellent le milleret, c'est une petite rayure très très fine. Alors j'ai pris une taille L, moi je fais un 38-40 en haut, et écoutez, ça taille parfaitement, c'est bien long, les manches sont bien longues. Donc quel bonheur, je suis ravie de ce petit gilet, on le porte soit à même la peau, tout boutonné, soit au-dessus d'un t-shirt justement comme gilet, c'est 100% coton. C'est fabuleux, je suis trop contente de mes achats. Ensuite, j'avais envie d'un t-shirt dans une teinte un peu terracotta, et écoutez, j'ai trouvé mon bonheur. Avec celui-ci, c'est le petit t-shirt vraiment basique de chez Petit Bateau, avec le col un peu festonné, comme ça il existe des cols ronds, puis voilà, pour des cols en V j'imagine, puis ce type de col aussi. Pareil, j'ai pris une taille L pour mon 40, prix de base 30€, donc voilà, ça reste des basiques quand même assez onéreux, mais avec la promo que j'ai eue, c'était très intéressant. Ça fait tellement longtemps que j'ai passé la commande que je ne sais plus combien j'ai payé tout ça, mais c'était un bon plan. J'ai pris des trucs pour Inès aussi. Et ensuite, je suis en manque de pyjama, à tel point que j'ai des pyjamas que je porte, et je me dis, je n'oserais même pas aller chercher le courrier avec. Donc, je me suis dit, il faut quand même se refaire un petit stock de pyjama. Donc, j'ai pris un ensemble en éponge. Vous avez le short, c'est un blanc cassé, et vous avez le t-shirt qui est un petit peu court, mais du coup, on peut faire remonter le short un peu taille haute ou rentrer le t-shirt à l'intérieur. Il a une poche plaquée jusqu'ici, juste ici. Il est trop mignon. Pareil, j'ai pris une taille L, qui coûtait 65€ en prix de base. Donc, voilà, ce n'était pas donné. Moi, j'aime beaucoup l'éponge. Ça a ce côté un petit peu régressif. Je suis très contente de mes achats. Ça me donne même envie de regarder pour un autre pyjama, mais je vais attendre les prochains soldes. Ensuite, on va passer à la beauté. Ça, je vais vous en reparler. Je vous le mentionne juste ici, parce que je l'ai mentionné sur Instagram en story. J'ai craqué pour... J'ai un mal fou à ouvrir ce pinceau, mais il faut que j'arrive à comprendre le système. Le pinceau et le nouveau fond de teint de la marque Glossier. Il s'agit du Stretch Fluid Foundation, qui était un produit assez attendu, en tout cas, pour ma part dans la marque. Parce que chez Glossier, il y avait des correcteurs, il y avait leur fond de teint, mais très 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 léger, quasiment pas couvrant, que moi, je n'ai jamais vraiment adoré. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Et un vrai fond de teint, je pense que c'est vraiment quelque chose qui manquait dans la marque. Je le porte aujourd'hui. Il est un peu clair pour moi, parce que j'ai encore des restes de bronzage, et j'ai vraiment pris ma teinte, j'allais dire de l'hiver, mais des 80% de l'année hors été. Donc c'est la teinte Light 2. Je vois que ça va être ma teinte parfaite cet hiver. Je l'ai comparé avec d'autres produits que je possède. Donc je suis contente d'avoir tout de suite trouvé la bonne teinte. Le pinceau est incroyable. Je vous en reparlerai vraiment, je pense, notamment dans une vidéo favori. Et peut-être dans une vidéo tutoriel pour vous le montrer en action, mais il est beaucoup plus couvrant que ce que j'imaginais, tout en restant extrêmement naturel. Et il fusionne vraiment avec la peau, ce qui est vraiment quelque chose dont j'ai besoin pour les fonds de teint. Quelque chose qui va venir rester en surface et qui ne fusionne jamais vraiment avec la peau. Ça m'agace, ça m'énerve. Et là, je trouve que le rendu est magnifique. C'est lumineux, mais pas gras. Enfin, vraiment une franche réussite. Toujours dans le domaine de la beauté, j'ai passé une commande sur le site de Sephora. Alors, tout d'abord, j'ai acheté ce que je porte sur les lèvres. Je l'ai vu sur tout TikTok. Et écoutez, j'ai eu envie de craquer. C'est le baume brillant volumateur Fantôme. Donc ça, c'est le nom du produit de la marque Hourglass. Et je l'ai pris dans la teinte Mist 115. C'est un vieux rose avec une pointe de mauve. Vous voyez la couleur juste ici. Ça se présente comme ça. C'est un produit qui est crème gel. Et vous devez tourner la base ici pour le faire sortir. Puis une fois que c'est sorti, vous ne pouvez plus le re-rentrer. Donc ça, ça ne peut même pas se présenter sous forme de raisin. C'est vraiment entre le gloss et le baume et le rouge à lèvres. La texture est hyper intrigante. Bon, le packaging est magnifique. Mais chez Hourglass, vu le prix qu'on paye, j'ai envie de dire, encore heureux. La couleur, voilà, je suis très très contente de ce que j'ai choisi. Ce produit-là a un défaut. Alors c'est très personnel, mais en fait, je n'avais pas vu le côté voluméateur. Moi, je pensais que c'était parce que c'était un peu brillant, etc. Et en fait, il y a un parfum mentholé, mais qui est très fort, qui picote les lèvres. Et du coup, je trouve ça extrêmement confortable. Surtout que je pense que c'est quelque chose qu'on tolère, qu'on accepte. Si on a besoin de ce côté voluméateur. Moi, je ne sais pas si j'en ai besoin, mais en tout cas, je n'en ai pas envie. Je trouve que mes lèvres sont bien assez... Enfin, je les trouve très bien comme ça, bien assez charnues. Donc, ce côté... Voilà, là, ça fait déjà une demi-heure, je l'ai mis. Ça picote encore. Et pour autant, je n'ai pas l'impression que ça donne un volume incroyable. Donc, c'est un peu gadget. Donc, ça, c'est vraiment le point négatif. J'allais dire que si je l'avais su, peut-être que je n'aurais pas craqué. Parce que vraiment, je trouve ça, à l'usage, très désagréable. Mais écoutez, maintenant que je l'ai, je vais le porter. D'autant que, voilà, le produit est très réussi. Ensuite, quand j'étais à la New York... Je vous mettrai la vidéo dont je parle sur l'écran. J'étais passée chez Sephora et j'avais craqué pour trois petites crèmes solaires de la marque Supergoop. Qui est vraiment la marque des soins solaires. Enfin, il y en a plusieurs, mais celle-ci, il y a vraiment le vent en poupe. Chez Supergoop, il y a plein de références. Et dans le Sephora de Times Square, où j'étais allée, j'avais trouvé une trousse avec des miniatures. Ce qui m'intéressait bien, puisque en France, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, donc en mars dernier, la marque Supergoop se retrouvait chez Sephora, mais que dans des formats taille réelle. Et moi, j'avais très envie d'avoir des formats voyage pour tester. Donc, j'ai testé la Unseen Sunscreen, qui est vraiment une crème solaire, version gel, un peu effaceur de porc, etc. Un truc un peu flouteur. Je ne suis pas complètement convaincue, du coup, contente de l'avoir eu en miniature. Ensuite, la Glow Screen, qui est une crème solaire hyper, hyper illuminante. Donc vraiment, vous ressemblez à une boule à facettes. Alors, c'est très joli. Pour aller à la plage, tout ça, c'est sympa. Quoique, ce n'est pas waterproof, donc il faut faire attention si vous mettez la tête dans l'eau. Mais c'est vrai que c'est très joli, mais pas forcément de ma tasse de thé. Et la Everyday Lotion, qui est très bien. Voilà. SPF 50, PA++++, et qui est résistante à la transpiration et à l'eau pendant 80 minutes. Donc, pas parfait pour la plage, pas mal pour la ville. Un petit entre-deux qui était plutôt sympa. Et en fait, j'ai porté ces trois crèmes solaires, donc principalement dans un usage, voilà, pour la ville, pour la journée. Et en vacances, j'ai porté des crèmes solaires qui étaient, enfin, sur le visage, qui étaient faites pour le corps et le visage. Et j'ai eu pas mal de boutons, etc. Je me suis dit, ça serait peut-être bien de se prendre une crème solaire vraiment pour le visage. Quelle histoire longue pour pas grand-chose. Tout ça pour vous dire que j'ai acheté la Every Single Face, donc une lotion hydratante SPF 50 de la marque Supergo. Ça coûte une petite fortune, ça se présente dans cette boîte-là. Mais je dois admettre que c'est le solaire de plage, plage, piscine, etc. pour le visage. Parfait. En termes de texture, c'est hyper adapté. Ça ne brille pas, ça ne colle pas. Ça ne se remarque pas. Ça s'applique très facilement. Ça protège extrêmement bien. Je suis allée vraiment en plein cagnard à des heures où le soleil tape fort. Alors, ça n'empêchera jamais d'en remettre toutes les deux heures. Il faut faire très attention quand on s'expose au soleil. Ce n'est pas avec une crème comme ça qu'on peut rester la journée entière à faire la crêpe. Ce n'est pas du tout mon délire, mais voilà. Mais très 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 bon produit, très efficace, extrêmement agréable à utiliser et avec une texture géniale. Donc ça reste très cher. Je crois que c'est plus ou moins exclu cette marque de toutes les réductions qu'on peut avoir chez Sephora. Donc c'est dommage. Mais c'est complètement résistant à l'eau. Et donc voilà, ça c'est fait pour la plage. Et même si ça m'a coûté un rein et une jambe, je suis quand même très contente de mon achat. Et ensuite, pareil, un produit autour duquel je tourne depuis des mois. C'est le Hollywood Flawless Filter de la marque Charlotte Tilbury. Alors ce produit, c'est un hybride entre un enlumineur, une base de teint, un fond de teint. Ça vient donner un peu de couleur, un peu de nacre. Ça unifie un peu le teint. Donc on peut s'en servir avant le fond de teint. On peut le mélanger avec son fond de teint. On peut en mettre par-dessus son fond de teint. C'est un produit qui est assez difficile à décrire. Et pareil, sur TikTok, mais sur... Enfin, je suis très très influencée par TikTok en ce moment pour mes achats beauté notamment. Je l'ai vu absolument partout et j'avais envie de tester. J'ai envie de dire... Alors là, je vous fais un rôle, mais je vous donne mes avis au sujet de tous ces produits. Parce qu'en fait, je les ai testés suffisamment longtemps. Je pense que c'est un produit que je n'avais jamais vraiment complètement réussi à l'intégrer dans ma routine. Parce que je n'y pense pas forcément. Que oui, c'est très joli, mais ça demande de rajouter une étape dans son maquillage. Donc quand c'est vraiment tous les jours, je suis un peu pressée le matin. J'avoue que j'ai tendance à l'oublier. En revanche, je ne peux que vous confirmer que c'est un produit qui est très très joli sur la peau. Je l'ai acheté dans la teinte 2.5. Pareil, je suis très contente. C'est un beige... Ça paraît assez jaune abricot, mais je vous garantis que c'est relativement neutre. Ça se présente sous la forme d'un gros embout de mousse comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne sur la main. Vous l'avez probablement déjà vu partout, mais il n'y a quasiment pas de couvrance une fois que vous l'avez étalée. Et puis après, vous avez un rendu... C'est lumineux sans être complètement brillant, pailleté. Mais c'est vrai que c'est très 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 joli sur la peau. Et si on prend le temps de bien appliquer son maquillage, franchement ça se remarque. Et si vous voulez le voir en action, j'avais fait une vidéo 5 jours 5 looks. Et je crois dans le look numéro 2 ou 3... Celui où je porte une blouse rose avec des sortes de fleurs blanches en swatch et des petits rouges et les cheveux lâchés. Je porte ce produit et quand j'ai monté la vidéo, je me suis dit... Ah ouais, on voit quand même vachement la différence. C'est vrai que mon teint me paraissait vraiment très lumineux, très léger. Donc si vous voulez voir le rendu, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Et dans les 5 séquences, c'est la seule séquence où je le portais. Et je dois admettre que c'était quand même très joli. J'ai reçu quelques petits échantillons, je vous montre ça rapidement. Le soin à l'avant revitalisant fortifiant. Qu'est-ce que c'est ? C'est un shampoing ? Oui, c'est un shampoing de la marque Guerlain dans la gamme Abeille Royale. Je n'achèterai jamais ça, mais du coup ça me fait un échantillon de shampoing. Donc pour les voyages, c'est pratique. Hauts de parfum sauvage de chez Dior. Je crois que c'est pour Rome, je ne sais pas ce que je vais en faire. Je ne crois pas que ça intéresse Quentin. Ça, j'ai fait exprès de le prendre, c'est l'un des parfums de Quentin, le Dior Rome Sport. Comme ça, ça lui fait un petit échantillon pour les voyages aussi. L'huile maracouja de chez Tarte. Je ne m'en suis pas trop mal sortie en échantillon cette fois-ci chez Sephora. C'est toujours assez décevant. Et alors ça pareil, je tourne autour depuis un moment, mais je n'en ai vraiment pas besoin. Les blushs de chez Rare Beauty. J'ai eu 4 échantillons. Ah non, j'ai 2 échantillons du blush, pardon. Le Hope et le Happy. Le Happy ici me fait bien de l'œil. Et les huiles teintées pour les lèvres, toujours dans les teintes Hope et Happy. Qui m'attire un petit peu moins, mais alors les petits blushs là, j'en entends tellement du bien qu'il est possible que je craque. Donc, ça va me permettre d'essayer ça. Dernier achat mode, c'est cette veste de la marque 7 August. 7 August est une marque que je connais depuis pas mal de temps. C'est fabriqué en France, c'est sérieux. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai eu plusieurs pièces, dont quelques-unes que j'ai revendues parce que je m'en étais lassée. Mais en termes de qualité, j'étais vraiment très contente. Alors, je vais être tout à fait honnête. Je l'aurais vu au prix fort qui était 200... Je l'ai eu à moins 70%. Je me demande si elle ne coûtait pas 190 ou 200 euros. Franchement, je ne l'aurais pas acheté. Et en solde, j'avais même un bon 10% que j'ai pu cumuler avec. Je crois que je l'ai eu à 60 ou 70 euros. Donc, c'était quand même nettement plus intéressant. Alors, c'est une très belle création. C'est français. C'est produit dans des petites quantités, etc. Donc, je comprends tout à fait qu'on doive payer plus cher pour ça que pour du Zara, etc. Mais ça reste quand même une veste en 100% coton matelassé. Il n'y a pas vraiment de matière noble. Il n'y a pas une coupe... Alors, la coupe est très belle. Mais je veux dire, il n'y a rien qui, selon moi, justifiait ce prix. Donc, en solde, c'était très bien. Je l'ai trouvé au Galerie Lafayette. C'est une taille L. Je ne vous la montre pas portée parce que vous allez la voir tout l'hiver sur mon dos. Enfin, tout le printemps et tout l'automne, sûrement. C'est un coloris blanc cassé avec des boutons un peu coloris or vieilli. Une petite... Je n'ai pas le vocabulaire. Voilà, une petite... Un petit rajout de tissu sur les épaules pour donner un côté un peu bouffant. Les manches ne sont pas extrêmement longues. Mais ça va. Et la coupe est très belle. Des poches plaquées. Et puis, ce matelassage que je trouve très joli. Voilà, je fais du 38-40 en haut. La taille, elle, était parfaite. Elle existait en écrue et en noir. Je ne sais pas du tout si elle est encore en stock. J'essaierai de vous trouver un lien. Soit sur le site des galeries, soit sur le site de la marque. Mais je suis très contente de mon achat. Et surtout, en solde. Parce que, voilà, comme je vous le disais, au prix fort, je pense que je n'aurais pas craqué. Surtout que des vestes, j'en ai déjà mille. Donc là, c'était vraiment le coup de foudre. Mais avec un prix qui était sympa. Voilà pour mes achats mode, beauté, soldé et pas soldé de ces dernières semaines. J'espère que je n'ai rien oublié. Je vous mets toutes les références de ce que j'arrive à retrouver sous la vidéo. Ou au moins, voilà, les références pour que vous, vous puissiez faire vos recherches. Si vous avez envie de retrouver certaines de ces choses. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.